C'est un rapport que j'ai lu. Donc je l'ai lu attentivement, il fait 143 pages. Et tout de suite je vais vous dire ce que j'en pense et je vais essayer d'établir pourquoi je donne ce point de vue. C'est un rapport qui défend une mauvaise cause et c'est un rapport où il y a du parti pris. Maintenant je vais expliquer. D'abord je vous avais dit voici deux mois, pour ceux d'entre vous qui étaient là, je reconnais des têtes, notamment lors du rapport de Reporters sans frontières où on avait eu un débat à la maison de l'avocat, vous vous souvenez, à Rabat, je vous avais dit qu'on va continuer, on va répondre coup pour coup. J'avais dit, même fait qu'il faut que ça soit clair, il faut que ça soit redit. Bien, alors ce rapport est intéressant, il était sous embargo, c'est-à-dire que les destinataires sont liés par sa normale, ils s'embargouent jusqu'au 28 juillet. Bien, intéressant. Jusqu'à 6h01 GMT. Première question, pourquoi le 28 juillet ? Pourquoi pas le 15 juin, le 10 août, etc. Évidemment, c'était deux jours avant la fête du trône. Donc l'opération était menée, il y avait un timing calculé, c'était pour balancer ce rapport le 28 juillet, étant entendu que le 30, il y avait le discours royal, et il allait être répercuté, donc, et traité dans la journée du 29, avec des prolongements le 30, le 31, etc. Premier élément. Moi, j'observe les faits. Ensuite, deuxième élément, qu'est-ce que c'est que ce titre ? De ma vie, je n'ai pas vu un titre comme ça dans un rapport d'une organisation internationale. Et Dieu sait que nous sommes plusieurs ici à avoir lu des dizaines et des centaines de rapports. C'est quoi le titre ? D'une manière ou d'une autre, ils t'auront avec un sous-titre « Manuel des techniques de répression au Maroc ». On n'a jamais vu une organisation internationale donner un titre pareil. Alors, pour moi, c'est un titre qui pose problème, et il pose problème parce qu'il est construit d'une certaine manière. Ce rapport, c'est un réquisitoire qui s'attache à une sorte de coupe réglée du système dans ses multiples pans. Les autorités, le Parlement, les parquets, la justice, donc une opération calculée visant à brouiller l'image du royaume pour l'occasion du 23e anniversaire de la transition de sa majesté, et donc un brûlot pour allumer une mèche et continuer donc dans la nuisance. Alors, je tiens à le dire tout de suite, j'ai dit que c'était une mauvaise cause et un parti pris. C'est d'ailleurs le marqueur de cette organisation internationale américaine depuis longtemps. Vous savez, on est habitués, habitués à faire face, à reprendre à sa frontière, à l'Université internationale, à toi, etc. Depuis le temps, on en a vu. Et donc, on sait, avant même qu'ils fassent le rapport, on sait ce qu'ils vont dire, parce que c'est une construction, tout le temps. Alors, Human Retos, c'est une organisation internationale, américaine, il faut le dire, qui a des bureaux dans plus de 40 pays, elle a un budget annuel qui tourne autour de 75 millions de dollars, et un personnel de quelques 500 personnes qui financent. Ce sont surtout des riches donateurs, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas financé par les petits citoyens qui donnent 10 dollars, 20 dollars, etc. Et le plus en vue d'entre eux, c'est qui ? C'est Georges Soros, ce milliardaire qui est connu sur la scène internationale, et je n'ai pas le temps d'en parler, mais consultez Google, vous allez voir le profil et les menées de ce Georges Soros. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, j'ai vu ses statuts, et elle dit qu'elle est à but non lucratif. Je lui fais crédit sur ce plan-là, elle dit qu'elle est à but non lucratif, qu'elle n'est pas à l'afogaine et de l'argent, mais ce que je puis dire, en tout cas, c'est qu'elle a un but politique, évident, qui n'est pas tant, et même ciblé. Et d'ailleurs, le titre de ce rapport, je vous l'ai dit, a été évoqué, il a été critiqué par l'Association marocaine des médias éditeurs, il a également été critiqué par l'Association marocaine des droits des victimes, et c'est un titre, j'y reviens, parce qu'il est construit, c'est un titre d'Ouest-Erne, c'est un titre de roman policier, d'un thriller, avec un accompagnement, musique d'Agnio Morricone, pour ceux qui ont un reste de culture cinématographique. Donc, laissons ça de côté, c'est de la provoque, c'est une provocation systématique, c'est une provocation qui est gratuite, elle est inacceptable, et elle est même indécente. Pourquoi ? Au nom de quel magistère Human Rights Watch peut se permettre de telles dénonciations ? Au nom de quel mandat ? Le problème, c'est qu'elle a un stock de dossiers sur lesquels elle travaille, qu'elle recycle, et dans ces dossiers, elle a retenu huit affaires, avec les noms qui sont cités, j'y reviens pas, etc. Mais toutes les personnes citées, les huit cas, ont été condamnées. Ils ont fait l'objet de poursuites judiciaires, ils ont été condamnés, ils ont utilisé toutes les voies de recours possibles, avec les mesures dilatoires qu'offrent une bonne défense, et le stade d'Akhalé en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de retarder, de communiquer, de surmédiatiser, etc. Ça fait partie des règles de jeu, il n'y a rien à dire, mais il y a des procédures. Il n'y a qu'un cas, il n'y a qu'un cas qui n'est pas définitif, c'est le cas de Martin Rangible, l'universitaire, où la procédure n'est pas achevée, puisqu'il y a encore une procédure en cours, en tout cas jusqu'à juillet, jusqu'à quelques semaines. Bien, il faut parler de ça. Dans ce stock d'affaires qui est recyclé, dans ce rapport du 28 juillet 2022, il y a un stock d'affaires, je l'ai dit, et pour des dossiers qui ont été traités et jugés de 2015 à 2019. C'est-à-dire, voilà la situation. Cette association, elle a un stock. Elle a un stock, elle n'arrive pas à liquider, mais il est là, en tout cas, elle le commercialise et elle l'instrumentalise pour ce qui est du Maroc. Vous allez voir qu'en 2026, le même rapport du Manatouas va nous dire, ah oui, mais en 2018, il y a eu ça, etc., c'est-à-dire une actualisation entre guillemets d'un certain nombre d'autres dossiers. Oh, c'est des affaires jugées, des affaires jugées, etc., bien, des affaires jugées dans des conditions conformes à la justice marocaine. La justice n'est pas parfaite. La justice peut avoir la main lourde, évidemment. La justice peut être l'objet d'une situation particulière, c'est-à-dire d'une pression de l'opinion publique. Ça existe dans tous les pays du monde où il y a une politisation de l'opinion publique, etc. Les magistrats sont des hommes et des femmes. Donc, il y a une acclimatation d'un environnement, etc. Mais c'est une justice qui fonctionne. Et sur ce plan-là, donc, on ne peut pas accepter le procès fait par cette association à notre système judiciaire qui est consacré comme étant un pouvoir indépendant dans la nouvelle constitution. Dans combien de pays, je le dis toujours, de la région Maghreb, monde arabe, continent, il y a un pouvoir judiciaire qui y est consacré constitutionnellement comme un pouvoir indépendant. Évidemment, évidemment, il y a des ratés, il y a des problèmes, etc. Moi, je donne toujours l'exemple, le Maroc, ce n'est pas le Danemark. mais le Maroc fonctionne pour être comme le Danemark à terre, mais peut-être plus que le Dharma. Il y a des institutions, il y a des procédures, il y a des espaces de liberté qui ne sont pas suffisamment appréciés, ni par certaines couches de la population, en tout cas certains secteurs, ni internationales. Donc, sur ce plan-là, il y a des choses. Alors, donc, ils ont un stock et pour employer une formule du vocabulaire pénal, ce sont des fourgues, dans le langage du banditisme, on appelle ça fourgues, c'est-à-dire ceux qui gardent le produit d'un vol, c'est des recéleurs, et dans le langage du film policier, on les appelle des fourgues. Ils ont des fourgues, c'est des fourgues, et donc, ils nous sortent ce rapport du 28 juillet. Alors, il faut dire qu'ils oublient une chose, c'est que les dossiers évoqués, en tous, ce n'est pas des contraventions de cinquième classe, c'est des faits de qualification criminelle qui ont été traités comme tels. C'est quoi ces faits de qualification criminelle ? C'est la traite d'êtres humains, ces violences, ces vols, ces tentatives de viol, etc. Mes consorts en ont parlé, je ne reviens pas. Et puis, il y a aussi le fait que c'est une association qui, dans le fond de commerce, c'est la désinformation et le ciblage d'un certain nombre de pays, dont le Maroc. On n'a pas trace d'un rapport sur des pays voisins. Je ne veux pas citer de noms puisque l'ambiance est à la main tendue, vous le savez, mais plus loin encore. je ne parle pas de certains pays africains qui se présentent volontiers comme les garants, les parangons des principes d'autodétermination des libertés, etc. Donc, il y a là un problème. Il y a un autre problème plus compliqué que je voudrais signaler, c'est que cette association se présente comme, il y a un magistère, je l'ai dit, on se demande non de quoi, mais comme le référentiel de la bonne guidance institutionnelle. C'est les tables de la loi, c'est les dix commandements. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Dans une dizaine de pages, cette association nous fait des recommandations. Elle fait des recommandations non pas aux citoyens de base que nous sommes, vous et moi, elle fait des recommandations aux décideurs, aux décideurs et aux acteurs tant nationaux qu'étrangers. Regardez bien, elle fait des recommandations aux autorités marocaines, et elle leur demande de faire respecter le droit à l'expression pacifique. Comme si on était en état de siège, qu'on était en état d'urgence. Quel droit ? Et comme si nos instances qui en chargent les dossiers des droits de l'homme et des libertés étaient inexistantes et défaillantes. Je fais référence à quoi ? Référence au CNDH, je fais référence au Conseil national de la presse, je fais référence au syndicat national à la presse marocaine, je fais référence à d'autres ONG activistes qui sont là et qui font leur travail. Et puis, j'en parlais aussi d'autres vigis, ce que j'appellerais des vigis, qui sont là en veille permanente pour dénoncer un coup qui a été donné à un manifestant devant le Parlement et ça fait des tartines. Mais ça, nous savons comment ça se passe. Donc, il y a une mobilisation citoyenne, il y a un tissu associatif organisé qui est là pour assurer cette veille. Mais cette association va encore plus loin. Tenez-vous bien. Elle s'adresse aux plus hautes autorités. Il y a les autorités, il y a les plus hautes autorités. Vous savez de qui il s'agit, de quelle institution il s'agit. L'institution royale. Pour demander quoi ? Pour demander aux plus hautes autorités la réforme, je cite, des agences de sécurité et des renseignements de pays. C'est quand même énorme. Quel droit ? Vous êtes qui pour demander des réformes, etc. Il y a également le Parlement qui est interpellé. Le Parlement, il est interpellé, il est dans le viseur. Et l'association s'octroie, encore on se demande au nom de quoi, un pouvoir de proposition de texte législatif. Pouvoir qui n'appartient qu'à deux organes dans notre Constitution. Le gouvernement, c'est des projets de loi et le Parlement, c'est des propositions de loi. Et bien voilà, voilà cette association qui s'octroie, qui devient un tiers à côté des deux autres organes de l'institution pour dire « Ah, il faut réformer, il faut réformer et elle donne des pistes, des indications, des recommandations. Réformer quoi ? » Les articles 489, 490 et 491 du Code pénal. Sur quoi ? Sur les relations homosexuelles, les relations sexuelles au mariage. L'article 454 sur la dépénalisation de l'avortement. Comme si on attendait cette ONG, cette organisation, pour savoir ce qu'il nous faut réformer, comment, suivant quelle modité. c'est des débats qui sont à l'ordre du jour. Vous le savez très bien, etc. Mais il y a un problème de société, il y a un problème de valeur, il y a un problème d'identité et puis il faut qu'il y ait une maturation comme souffle mon voisin et ami, maturation de la société. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, c'est une société traditionnelle, conservatrice, ouverte, mais il y a un rythme lent, il y a un rythme lent et il faut s'en accommoder. Il y a également autre chose qui est tout aussi énorme sinon plus à mes yeux, c'est la réforme, c'est l'amendement de l'article 191 du Code pénal. C'est quoi cet article du Code pénal ? C'est atteinte à la sûreté extérieure de l'État en entretenant avec des agents d'une autorité étrangère, des intelligences, etc., ayant pour objet ou pour effet de nuire la situation militaire diplomatique du Maroc. Cette ONG propose donc que l'on amende totalement sinon qu'on abolisse cet article 191, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État. Si un État ne se protège pas, c'est la sécurité extérieure, etc., donc il n'y a plus d'État et donc c'est quand même un gros problème. Elle va également s'atteler à demander l'annulation d'un autre article intéressant, en lui, la sécurité intérieure de l'État cette fois-ci. Sécurité intérieure de l'État et ça fait référence à ceux qui reçoivent une indemnité, une rémunération d'une entité étrangère pour une activité de propagande, etc. En somme, si on devait l'écouter, c'est un autre État qui fait au Maroc, un État qui doit laisser faire n'importe qui, n'importe comment, ne pas sanctionner le laxisme le plus total et laisser se développer des menées de toutes sortes qui ne peuvent que porter atteinte à l'unité nationale, la cohésion sociale, l'intégrité territoriale et aux fondamentaux. Voilà ce que propose cette organisation. Et donc, ça, c'est des fonctions régaliennes de protection du service de sécurité qui sont des fonctions de l'État et qui ont besoin d'un dispositif, un dispositif de sanction des atteintes à la sécurité extérieure et en même temps un dispositif voisin de sanctions pour des atteintes à la sécurité intérieure. Il y a aussi, alors, je vais garder pour la fin le reste, l'association demande l'abrogation des lois, tenez-vous bien, sur l'atteinte au régime monarchique et à la religion islamique atteinte les articles 265 du code pénal et l'article 61 du code de la presse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de protection. Voilà des institutions donc qui ne sont plus protégées et des fondamentaux consubstantiels du Maroc de son parcours, de son histoire et de la nation. Il y a également ce qu'elle demande, c'est le de supprimer les dispositions qui protègent le roi, le prince héritier, les membres de la famille royale contre la diffamation, l'insulte ou l'offense à la vie privée. Vous vous rendez compte dans quel système on serait si l'institution royale et les membres de la famille royale ne bénéficiaient pas d'une protection. La constitution dit aujourd'hui respect et dû au roi. Donc, ça, c'est quand même fondamental. J'ajoute encore pour boucler la boucle, elle demande la suppression de la qualification pénale d'outrage au corps constitué. C'est-à-dire que n'importe qui demain peut s'en prendre aux ingénieurs, aux avocats, aux gouverneurs, aux associés, corps constitués, etc. C'est pas possible. Aux gendarmes, voilà, ils me soufflent encore, vous voyez, ils me soufflent des choses. parce que tu le pensais. C'est bien. Donc, c'est important. Mais oui, la paresse, les corps constitués, c'est tout ça. Donc, il n'y a plus de protection et n'importe qui peut dire n'importe quoi sur les corps constitués. Et puis, pour finir, elle demande à ce que soient revues les dispositions relatives, les dispositions pénales relatives à la répression de l'incitation à l'encontre de l'intégrité territoriale, article 267, article 5 du Code pénal, pour, elle dit, pour exclure dans la répression, exclure, je cite, clairement, le plaidoyer pacifique pour l'autodétermination du Sahara occidental. C'est-à-dire, à l'écouter, on ne doit plus se préoccuper de la défense des provinces sahariennes et on doit laisser les uns et les autres, les séparatistes, les réseaux activistes du dedans et du dehors et les connexions qu'il y a, etc. Donc, manifester, elle dit, le plaidoyer pacifique, il n'y a pas de plaidoyer pacifique. Nous avons tous suivi toutes les manifestations des mouvements séparatistes dans les provinces sahariennes, ailleurs, etc. Il n'y a jamais de manifestation pacifique, de plaidoyer pacifique. C'est des occupations, c'est des dégâts, c'est des violences, c'est des victimes, enfin, quand même, il faut rappeler, 10 musiques, novembre 2010, c'est pacifique ça, où 11 morts des éléments dans les forces de l'ordre ont été assassinés et tués dans les conditions que je ne veux pas évoquer, vous le savez, de quelle manière. C'est pacifique ça, donc il faut laisser faire, etc. Donc nous en sommes là, c'est pour moi du délire. Il y a aussi d'autres éléments que je voudrais invoquer, c'est que l'organisation dit qu'il ne faut pas, elle veut s'octroyer le droit de critiquer les décisions de justice. Alors les décisions de justice s'imposent à tous. On peut les commenter, on ne peut pas les critiquer. C'est partout, dans tous les pays du monde. Les décisions de justice s'imposent à tous, vous pouvez les commenter, mais vous ne pouvez pas les critiquer d'une certaine manière, de telle sorte que ce soit une atteinte à une autorité de choses jugées. Il y a également, ça s'adresse aux parquets, les parquets du Maroc en disant les parquets doivent respecter les normes internationales pour la protection du droit à la liberté d'expression, mais les parquets ne font pas autre chose, qu'ils respectent les normes internationales. Le Maroc est adhérent à tous les instruments internationaux, sauf une réserve sur un point particulier, je n'ai pas le temps d'en parler, etc., pour ce qui est des instruments internationaux de liberté de presse et autres, états de droit, etc. Et il y a toutes les archives à Genève, au Conseil des Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme, qui peuvent vous donner des éléments probants à ce sujet. Donc ça, c'est important. les procès équitables, ma consacrée, qui vous a donné les détails sur lesquels je ne reviens pas, procès équitables, il y a des procès, il y a des procédures, ils ont fait appel, ils sont allés pour votre cassation, ils avaient des dizaines d'avocats, des collectifs d'avocats qui n'ont pas manqué d'utiliser toutes les ressources de la procédure, mais c'est leur droit. Je ne critique pas. C'est parce qu'assure, c'est une mission de défense, elle doit utiliser toutes les ressources de la procédure, c'est leur droit. Et donc voilà un certain nombre d'observations. Enfin, cette organisation va plus loin. Au-delà du Maroc, elle interpelle. Qui ? Interpelle les partenaires étrangers du Maroc, l'Union Européenne et les États membres de l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres alliés. Elle leur demande quoi ? Elle leur demande l'application de la règle de la conditionnalité du respect des droits de l'homme et des libertés contre une coopération économique. Elle est complètement décalée parce que nous ne sommes pas là. Il suffit de voir tous les communiqués, tous les partenariats que nous avons avec l'Union Européenne. C'est le Maroc qui a le statut le plus avancé avec l'Union Européenne. Avec l'Union Européenne, c'est le Maroc qui a des conventions internationales avec un certain nombre de pays. Donc, sur ce plan-là, elle est complètement décalée. Et puis, il y a aussi le fait pour finir qu'elle n'a pas fait son job. Elle n'a pas fait son travail parce qu'elle a travaillé sur un stock. Le stock d'un certain nombre de personnes condamnées, elle n'a accordé aucune minute à l'écoute des victimes. Eh oui ! L'association dit qu'elle a assisté à 23 audiences lors des différents procès, etc. Elle n'a accordé aucune minute, je dis bien, je le répète, aux associations de défense des droits des victimes, aux familles, aux partis civils, etc. c'est donc bien du parti pris et s'il doit être dénoncé. Et c'est là, nous avons affaire à une association qui a un agenda, j'essaie de le montrer, un agenda politique qui est inscrit dans un calendrier, je le dis, c'est une ingérence, c'est une ingérence inacceptable dans la vie politique institutionnelle. et pour finir, je dirais que cette association se trompe d'époque et elle se trompe de Maroc et elle nous retrouvera l'année prochaine et nous serons toujours là pour la dénoncer. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501